Si vous nous avez vu au salon VivaTech, à notre stand PDF Élément, vous avez d'ailleurs probablement assisté aux présentations de nos nombreuses fonctionnalités Boosté Paria. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous servir de PDF Élément et comment vous allez pouvoir signer un formulaire en quelques clics. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez nous voir et aller visiter nos stands, nous serons présents à VivaTech, qui est un salon de technologie à Paris, au parc des expositions du 22 au 25 mai, sur deux stands. Celui de Filmora et celui de PDF Élément. Vous aurez la possibilité de rencontrer les équipes de Wondershare, découvrir les fonctionnalités uniques de ces deux logiciels phares de Wondershare et observer comment ils vont accélérer et améliorer absolument tous vos processus de création de contenu et votre contenu vidéo en lui-même. Si vous voulez plus d'informations, allez visiter le site vivatech.fr pour obtenir vos billets et surtout découvrir des dizaines de stands, de conférences et d'innovations technologiques. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de protéger son PDF en demandant une e-signature ? De nos jours, c'est de plus en plus courant de signer pas mal de documents de manière dématérialisée pour accélérer les processus ou pour signer de gros contrats. C'est beaucoup plus rapide d'envoyer un contrat par email et demander sa signature plutôt que de l'écrire, de l'envoyer par mail, d'attendre qu'il soit reçu, de l'offre signé, de l'envoyer. C'est hyper long. En plus, on a des chances qu'ils se perdent et si vous signez des contrats à l'international, les délais sont encore plus longs. Du coup, entre ces deux options, plusieurs semaines de délai peuvent écouler éventuellement. Il y a plus de risques que vous alliez perdre carrément votre contrat. Donc, on va utiliser la manière numérique. Et on va voir ensemble comment on peut procéder pour le faire avec PDF Elements. Avant de commencer, sachez qu'il est totalement nécessaire de télécharger PDF Elements pour le faire, bien évidemment, puisque je vais vous montrer comment le faire avec ce logiciel. et rendez-vous sur le site officiel pdf.mondeurshare.fr. Je vais vous mettre le lien en description. Je vous l'affiche également à l'écran si jamais vous voulez trouver le site plus rapidement. Une fois que vous avez téléchargé PDF Elements, vous allez l'ouvrir et importer directement votre PDF. Il va falloir se rendre dans le bandeau en haut de l'écran, tout à droite dans l'onglet Protection et Signer le document. Vous allez avoir une petite case bleue qui va apparaître à l'écran et vous choisissez l'endroit où apposer la signature ou la demander. Si vous n'avez pas encore d'idées numériques, c'est temps de vous en créer une. Il va s'agir en fait d'une authentification qui vous est propre et qui ne peut pas être copiée. Cliquez donc sur « Je veux créer un nouvel idée numérique ». Puis sur « Suivant », vous avez le choix entre deux formats. PK-CS12 ou magasin de certificat Windows. Moi, personnellement, je vous conseille de choisir le magasin de certificat Windows. Vous voudrez plus de choix et surtout, vous pourrez utiliser cette idée dans pas mal d'applications Windows, notamment « Atlook ». Il va falloir remplir les champs à l'écran en prenant soin de bien renseigner votre nom, votre email et surtout le pays dans lequel vous vous trouvez. Parce que les certificats sont parfois différents entre pays. Vous aurez alors votre signature numérique à l'écran et vous pouvez en modifier d'ailleurs le style en cliquant sur « Nouveau style » et en décochant les cases que vous ne souhaitez pas afficher ou telles que vous souhaitez rajouter, par exemple, si jamais vous ne voulez pas mettre la date, le nom, etc. Cliquez alors sur « OK » une fois que vous avez terminé. Après avoir terminé, vous aurez l'option de verrouiller le document après sa signature. Il vous suffit d'en cocher la case qui se trouve juste en bas de l'écran. Cliquez alors sur « Signer » et votre PDF sera alors enfin signé numériquement et vous pouvez l'envoyer et l'utiliser partout. Et voilà, voici comment signer votre PDF hyper simplement en quelques clics. J'espère que la vidéo vous a plu et si jamais vous souhaitez voir ou apprendre à faire de nouvelles choses avec PDF Elements, abonnez-vous à notre chaîne. On couvre plein de topics et notamment plein de tutoriels sur PDF Elements. Je vous dis à tous, à très bientôt. C'était Matt pour Wondershare.